Bonjour messieurs dames, la BFM a le plaisir ce soir de recevoir monsieur Guy Dugas qui nous a d'ailleurs sollicité à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Jean Sénac et à l'occasion surtout de la publication de ce livre Jean Sénac un cri que le soleil dévore carnet et notes de réflexion donc 1942-1973 qui a été édité au seuil donc en août 2023 en août 1er septembre voilà et avec les éditions El Calima c'est ça ? voilà donc avant de laisser la parole à monsieur Guy Dugas je vais faire un bref un bref historique de son parcours donc monsieur pardon Guy Dugas est universitaire et écrivain donc vous avez ici quelques livres que nous avons dans le fond de la bibliothèque qu'il a soit préfacé comme visage d'Algérie de Jean Sénac ou qu'il a édité, coordonné donc Guy Dugas donc est universitaire et écrivain comme je vous disais il a parcouru le monde arabe pendant 20 ans il est l'auteur donc comme je vous disais de nombreux ouvrages universitaires et anthologiques là vous en voyez un comme sur la Tunisie mais nous avons aussi d'autres ouvrages qui sont présentés dans l'espace littérature que vous pourrez découvrir dès demain enfin on vous en dira deux mots à la fin de la séance et ensuite monsieur donc Dugas a également écrit deux pièces de théâtre il dirige donc les collections Planète Libre chez CNRS donc qui sont des gros livres, gros gros livres qui s'adressent plutôt aux chercheurs mais qui peuvent intéresser quand même le grand public qui sont des éditions génétiques donc de textes d'auteurs divers et variés on va dire et il aussi il a édité des petits voilà il est aussi directeur de cette collection Les petits énédits maghrébins voilà il vous en parlera peut-être après si vous lui posez des questions par exemple là on a la suite Thoranaise de Jean Sénac et puis nous avons encore Jean Sénac et Baya donc vous verrez une illustration dans la vitrine qui était peintre et vous verrez une des illustrations que nous avons dans un fond c'est le fond Roblesse voilà et voilà Jean Sénac l'enfant fruitier que nous avons un exemplaire qui est déjà que vous pouvez déjà emprunter voilà donc ça c'est le parcours très très rapide donc de monsieur Guy Dugas il a quand même le dernier ouvrage paru ça s'appelle Pour l'amour de Nîmes aux éditions Magellan et compagnie qui a été publié en 2023 voilà donc ce soir la séance va se dérouler ainsi monsieur Dugas a prévu de faire une petite conférence donc autour de cet ouvrage et il a plein de choses à nous apprendre et à révéler quand même donc pendant on avait dit 45 minutes environ et ensuite on vous laissera la parole si vous avez des questions bien entendu voilà je vous remercie alors je vous précise que voilà c'est enregistré et c'est diffusé sur youtube sur une chaîne youtube en même temps donc par contre à la fin si vous souhaitez la parole nous passerons le micro voilà pensez bien à attendre avant de poser votre question voilà je vous remercie d'avance tu voulais préciser non voilà monsieur Dugas je vous laisse la parole si vous voulez préciser merci beaucoup pour cette présentation très très complète je préciserai d'autant plus que c'est pas moi qui importe ici ce soir c'est plutôt Jean Sénac c'est pour lui que vous êtes venu et c'est de lui dont je compte parler essentiellement et non pas de moi et je compte vous présenter un Sénac libéré c'est le titre que j'ai donné à cette présentation je vous dirai pourquoi mais auparavant je vais vous dire pourquoi en tant qu'universitaire je me suis intéressé à Sénac et pourquoi je persiste après être parti à la retraite puisque maintenant je suis universitaire émérite depuis pratiquement dix ans pourquoi je continue à m'y intéresser dans un contexte qui est très très particulier qui est celui des relations toujours très difficiles entre la France et l'Algérie alors Jean Sénac est un poète on le présente généralement comme un poète franco-algérien c'est à dire un pied noir comme on dit plus de manière plus populaire et comme il le dit lui-même d'ailleurs à l'occasion il est né dans l'ouest algérien du côté d'Oran pas tout à fait à Oran, un petit port de poche de pêche plus à l'ouest encore d'Oran qui s'appelle Bénissaf en 1926 et il est mort dans des conditions sur lesquelles peut-être on reviendra et qui ont marqué et qui continuent de marquer en 1973 le 30 août 1973 raison pour laquelle les éditions du Seuil tenaient absolument à faire paraître ce journal intime le 30 août, le 1er septembre la date anniversaire de son assassinat puisqu'il est mort, assassiné de ce fait la brutalité de sa mort sa vie entre la France et l'Algérie de manière constante on verra qu'il a fait des va-et-vient et des séjours plus ou moins longs sur une rive et sur l'autre de la Méditerranée de ce fait ces archives sont restées partagées entre l'Algérie qui en a la majeure partie à la Bibliothèque Nationale d'Alger et la France qui par un concours de circonstances a hérité d'une partie non négligeable malgré tout disons les deux tiers à Alger un tiers à Marseille et puis quelques rogatons que j'ai récupérés moi-même mais dans d'autres fonds à Montpellier par d'autres biais à Montpellier mais les archives de Jean Sénac lui-même sont pour l'essentiel à la Bibliothèque de l'Alcazar de Marseille et majoritairement à la Bibliothèque Nationale d'Algérie il n'y a pas de communication alors en France il y a les conservateurs des bibliothèques pourront vous le dire il y a une circulation possible des textes on fait des expositions en collaboration avec d'autres bibliothèques on nous des liens on a des sites qui permettent de recomposer l'arborescence de telle ou telle archive comme par exemple le lien utile aux étudiants et aux universitaires qui s'appelle Calam pour les manuscrits qui permet de repérer que telle lettre de tel auteur se trouve ici et tel autre ailleurs bon on a ces éléments là mais sorti de France on a beaucoup de difficultés et en particulier avec l'Algérie dans le contexte mémoriel que vous connaissez évidemment moi j'ai toujours pensé que les archives littéraires poseraient alors c'est peut-être naïf et j'en fais les frais actuellement mais j'ai toujours pensé que les archives littéraires poseraient moins de problèmes que les archives historiques qui sont au coeur du débat mémoriel entre la France et l'Algérie vous connaissez le fameux rapport de Benjamin Stora et ce qui en a été tiré ou pas ou pas puisqu'on est dans une impasse actuellement on pourra peut-être en reparler et j'ai toujours considéré Sénac au sein de cet espace mémoriel créé par la littérature comme un personnage emblématique précisément par son parcours il est quelqu'un qui a pris le parti très tôt de l'Algérie indépendante je montrerai tout à l'heure que ça ne s'est pas fait sans mal en lui il n'a pas gagné cette libération sans mal c'est pour ça que j'ai titré Jean Sénac libéré c'est une des raisons il a pris le parti de l'Algérie indépendante très tôt envers et contre son maître vous avez dans le fond de cette bibliothèque un ouvrage très très intéressant qui a été collecté par Hamid Nasser Khodja qui s'appelle Jean Sénac Albert Camus Jean Sénac le fils rebelle qui est sur la base de la la correspondance entre Camus et Sénac correspondance qui est d'ailleurs qui figure dans ce dans ce volume et vous apercevez que effectivement il y a un débat très très vif entre Sénac et Camus et que ce débat est d'autant plus difficile à gérer pour le jeune poète qu'est Jean Sénac qu'il doit énormément à Camus puisque c'est Camus qui l'a fait débuter le premier de ses recueils qui s'appelle Poème justement étant publié en 1954 dans la célèbre collection Espoir que Camus dirigeait depuis l'après-guerre chez Gallimard c'est lui qui l'a fait entrer chez Gallimard et donc à l'issue de ce débat et à la suite notamment de la fameuse petite phrase de Camus que tout le monde connaît lors de la réception du prix Nobel à Stockholm il y a une rupture brutale et Camus accuse Sénac de prendre le parti des terroristes le parti de la terreur en acceptant la violence que lui déteste et qu'il ne peut pas ne peut pas accepter souvenez-vous de sa pièce de théâtre L'est juste et donc c'est pour un jeune poète qui doit tout qui doit tout à Camus quand même un acte extrêmement fort extrêmement violent que cette rupture et ensuite deuxième acte fort la guerre éclate et vous n'aurez qu'à lire les fragments de ce journal qui sont sur la quatrième de couverture du livre Sénac s'interroge sur le rôle qu'il peut tenir dans cette guerre est-ce que je dois rester à Paris puisque l'éclatement de la guerre d'Algérie novembre 1954 le trouve à Paris est-ce que je dois rentrer en Algérie et m'engager dans les maquis est-ce que je dois partir au Caire où se trouve le gouvernement clandestin du FLN quel doit être mon rôle là-dedans et finalement il reste à Paris et il joue un rôle militant qui est secret en grande partie resté secret et qu'il est également dans le journal intime il y a assez peu de choses là-dessus mais on sait qu'il a notamment contribué à l'édition des journaux clandestins du FLN à Paris et il a milité avec la section des étudiants algériens à Paris et notamment Hamet Taleb Ibrahimi qui va devenir un ministre important sous-goumédienne et Laïachi Yaquer également donc une action militante très fort en même temps qu'il a sa propre vie et je vais y revenir sa propre vie qui est une autre forme de libération pour lui sa vie intime sa vie personnelle et ensuite troisième élément très très important de sa vie de sa carrière le retour en Algérie en 1962 en octobre 1962 trois mois après les fêtes de l'indépendance il rentre en Algérie extrêmement exalté il pense que le grand soir est arrivé que nous sommes à l'aube d'un univers merveilleux dit-il écrit-il et il prend des responsabilités assez importantes il est conseiller de ministre de l'éducation il est président du comité pour la reconstruction de la bibliothèque universitaire d'Alger vous savez que la bibliothèque universitaire d'Alger a été plastiquée par l'OAS en juin 1962 et qu'elle avait été complètement détruite Jean Sénac constitue un comité il prend son bâton de pèlerin il va voir des personnes qu'il avait déjà rencontrées notamment durant les années passées à Paris 54-62 et des personnalités très connues comme Simone de Gauvoire comme François Mauriac pour que pour obtenir des subventions et que cette bibliothèque soit reconstruite et rétablie avec refournie en ouvrage c'est ce qui se fera il est à la base de la fondation de la création d'une association des écrivains algériens des écrivains d'Algérie malheureusement ça va assez mal se passer ces écrivains là notamment deux écrivains majeurs de cette période là Malek Haddad qui a publié chez Julliard pendant la guerre d'Algérie et le célèbre Katébiassine dont lui-même Jean Sénac avait salué le premier roman Néjma en 1956 vont se retourner contre lui et l'accuser de ne pas pouvoir être pleinement algérien parce qu'il ne parle pas l'arabe et parce qu'il n'est pas musulman et donc les premiers désenchantements se produisent et puis évidemment en 1965 alors qu'il est malgré tout très protégé jusque là par Ben Bella dont il est l'ami et aux côtés de qui il figure dans certaines cérémonies officielles on a des photos qui le montrent aux côtés de Ben Bella qui le tutoyaient en 1965 vous le savez Ben Bella est renversé c'est le coup d'état de Boumédienne et là les choses commencent à devenir très très sombres progressivement il est dépouillé de tout ce qu'il faisait jusqu'alors et notamment deux émissions de radio qui étaient extrêmement célèbres poésie sur tous les fronts et notre m'échappe notre titre m'échappe maintenant pardon pardon non 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 le titre de l'émission peu importe donc il son nom disparaît de la RTA il est obligé de déménager comme il petit à petit il n'a plus d'argent évidemment il est obligé de déménager dans ce qu'il appelle sa cave vigie dans un entre-sol et il devient un peu le poète maudit d'autant plus que évidemment et c'est le deuxième côté dont je voudrais parler aujourd'hui Jean Sénac a eu en même temps une enfance très bridée profondément catholique dans une province d'Algérie qui a toujours été une province très conservatrice beaucoup plus que l'Algérois l'Oranie était dans les années où Sénac est né c'est-à-dire l'entre-deux-guerres une province extrêmement conservatrice et même à certains égards notamment antisémites il y avait des mouvements antisémites très très forts en Oranie les études ont été faites là-dessus vous retrouveriez facilement des études sur ce sujet je pense que j'ai une collègue universitaire qui a écrit sa thèse là-dessus qui s'appelle Geneviève d'Hermaine Jean et Jean Sénac n'est pas à l'abri de tout cela lui-même est marqué par cet antisémitisme je vais essayer de lire un certain nombre de en 1944 il fait lui-même le la rétrospective des des différents noëls précédents on est le dimanche 24 décembre 1944 et voilà ce qu'il dit dans son journal intime noël premier noël loin de tous ceux que j'aime comme moi des milliers des milliers de soldats des milliers d'exilés des milliers de captifs songent aux pieuses vieillies d'antan procession sacrée de souvenirs chers à nos cœurs recueillis et ensuite il commence la rétrospective 1938 mai 12 ans s'affairait à la construction de la crèche cette crèche aux multiples sujets grelottante sous une factice neige cette crèche dont j'étais si fière et que tout le quartier connaissait cette crèche qui fut dotée d'un premier prix 1940 la guerre et la défaite maman pleure nos glorieux morts écoeurés par tant de réjouissance à la messe de minuit Lorette c'est sa soeur s'endort le Noël d'Adam la réveille en sursaut 1942 les américains ont débarqué Jimmy réveillant avec nous petit réveillon tout petit à quatre mais combien intime et combien chrétien seule une bougie éclaire la pièce très maigre but it's not original même chose de manger il n'en faut pas tant pour être heureux 1943 une messe de minuit ratée comme d'ailleurs toute la soirée dans une chambre de collège trois hommes maudissent l'avarice de leur directeur et les rires refusent Noël d'hiver Noël joyeux 1944 c'est-à-dire cette année-là assis sur un lit d'hôpital un gosse déclame du Lamartine du Vigny du Prud'homme là-bas dehors les cloches sonnent là-bas Jésus est né pourquoi pas ici de par le monde il apporte sa rédemption que son sourire innocent console la mer affligée que ses menottes roses réchauffent celle de la petite pensionnaire triste dans le grand dortoir du couvent que son vagissement divin accompagne ma prière et la porte jusqu'à Dieu le Père et il termine gloire à Dieu dans le ciel et paix sur terre aux hommes de bonne volonté vous voyez un journal très marqué de chrétienté et en même temps c'est pas sensible dans ce passage-là mais dans d'autres avec des relents très très antisémites propres au milieu dans lequel il évolue alors vous connaissez peut-être il y a un roman sur le sujet de notre ami Abdelkader Djemay aux éditions du Seuil le fameux maire d'Oran l'abbé Lambert qui a été porté par le courant d'antisémitisme or il se trouve que assez jeune dès l'âge de 18 ans Jean Sénac découvre ses penchants homosexuels et peu à peu contre son milieu contre son éducation catholique même s'il a un sens et ça transparaît bien entendu très souvent dans le journal un sens du péché très aiguisé très fort il va assumer malgré tout cette homosexualité qui vous l'imaginez bien va ensuite lui poser beaucoup de problèmes lorsqu'il va s'installer en Algérie à partir des années 62 et l'un joint à l'autre et bien il se trouve qu'en 1973 après avoir été quasiment dépouillé de tout devenu le poète maudit reclus dans sa cave vigie de la rue Élisée reclus ça ne s'invente pas il est découvert assassiné et que ce mystère de son assassinat demeure encore on ne connaît pas véritablement les auteurs et les causes de cet assassinat c'est cette homosexualité difficilement vécue transparaît dans le journal intime notamment dans le journal intime et puis aussi dans ce petit volume qui s'appelle la suite oranaise en particulier dans la façon dont il il la présente sous forme de fiction dans suite oranaise il fait état d'une rencontre avec un soldat américain et on sent bien que quelque chose d'une relation se joue là et dans le journal intime il il y a un texte également qui est présenté comme une fiction à la troisième personne ce qui dans un journal intime n'est pas généralement l'habitude et il il présente j'ai oublié de vous faire circuler défiler cela au fur et à mesure ça c'est un autoportrait de Jean Sénac Jean Sénac était également féru de dessin il avait d'ailleurs lorsqu'il était dans sa jeunesse à Oran tenté les beaux-arts d'Oran et où il avait été refusé recalé et donc cette deuxième libération est une libération tout à fait personnelle par rapport à tous ces préjugés qui pèsent sur la province et par rapport évidemment à son homosexualité difficilement mise à jour difficilement assumée et puis il y a une troisième libération c'est sa libération en tant que poète comme beaucoup d'apprentis poètes il commence vous voyez d'ailleurs les références qui ont été citées dans le passage que je viens de lire il cite celui pro d'homme il cite Lamartine et le troisième je ne m'en souviens plus les influences qui sont celles sur le jeune poète qu'il est puisque très tôt dès les années le début des années 40 il commence à écrire 1942-43 on a ses premiers poèmes et on sent là des influences extrêmement classiques celui pur d'homme ça a été un poète très très connu du début du siècle qui a été nobilisé si je me souviens bien également mais enfin il n'est pas resté comme un moderne ou un post-moderne de la poésie du 20ème siècle et lorsqu'il va il va accompagner sa découverte de l'homosexualité par la lecture de Verlaine et Rimbaud et là il va y avoir également une première avancée une première libération par rapport à ses premiers maîtres qui sont celui-là Prud'homme Hugo Victor Hugo Lamartine les romantiques tout le lyrisme qui accompagne cela dont il ne se séparera pas complètement en particulier dans son théâtre il y a des aspects qui ou même dans certaines de ses poésies militantes pour l'Algérie il y a une espèce d'emphase qui tout le monde connaît le fameux vers qui a été mille et une fois raillé tu es belle comme un comité de gestion malheureusement généralement tout ce que l'on connaît de lui est pour s'en moquer et notamment ses confrères Katabi Hassin et Malakadat dont je parlais tout à l'heure n'ont pas manqué de se moquer de vers comme cela voilà c'est une espèce de poésie conventionnelle et dont il n'a il ne s'est pas libéré complètement mais malgré tout très rapidement donc l'influence de gens comme Verlaine et Apollinaire également qu'il va découvrir grâce à un vieil écrivain juif Doran totalement oublié aujourd'hui mais qui a eu une importance très grande et qui a vécu aux côtés d'Apollinaire et de Marie-Laurencin qui s'appelle Sadia Lévy il a rencontré Sadia Lévy et il a beaucoup appris de lui et donc il se détache peu à peu de cette poésie conventionnelle il se détache aussi du premier groupe avec lequel dans lequel il est admis le premier groupe dans lequel il est admis dans l'Algérie coloniale le groupe qui dans les années 30-40 tient le haut du pavé c'est ce qu'on appelle les algérianistes ils ont les les faveurs du gouvernement général ils ont une revue importante qui s'appelle Afrique dans laquelle largement subventionnée dans laquelle Sénac va publier et il y a là le meilleur et le pire et bon il va assez rapidement faire un tri et notamment retenir deux de ces algérianistes qui vont devenir ses premiers parrains si je puis dire qui sont Robert Randeau grand romancier essentiellement romancier mais également un peu poète et Edmond Bruat alors Edmond Bruat on le connaît par ses oeuvres en pataouette la fameuse parodie du Cid mais c'est également un très très grand styliste un très très grand poète et ça s'est passé complètement inaperçu parce que la postérité en a fait le l'auteur phare des pieds noirs avec leur parler leur tradition leur folklore et ses oeuvres en pataouette notamment et donc Edmond Bruat va le prendre sous son aile on le voit bien et va lui dire n'écris pas comme ça ne donne pas à tel ou tel journal parce qu'attention je vous ai dit les premiers poèmes qu'il a publiés et bien 40 42 il les a donnés dans quels journaux les journaux les journaux de Vichy essentiellement c'était ceux qui et Bruat lui dit attention ne va pas dans il vaut mieux encore que tu donnes à Afrique la revue des agernistes plutôt que tu donnes au bulletin des jeunes de Vichy et donc il va le conseiller utilement et puis alors car Sénac a travaillé très très tôt sa famille il est une famille très pauvre il ne connaît pas son père Sénac et le nom qui lui a été donné par le second époux l'époux de sa mère et ce n'est pas son nom d'origine il ne connaîtra jamais véritablement son père ce qui va lui permettre d'ailleurs de le fantasmer et en particulier dans le seul roman qu'il a composé qui s'appelle ébauche du père le titre dit bien où alors c'est un roman incomplet c'est un roman inabouti qui va être publié longtemps après sa mort une quinzaine d'années après sa mort chez Gallimard où il est encore disponible et dans lequel il recompose la figure du père qui est en même temps imaginé comme pouvant être un Algérien ce qui ferait de lui effectivement quelqu'un de ce pays ce qu'il a toujours rêvé d'être et qui lui a été refusé on a vu ce que pensent Katebiassine et Malakadad mais également dans les années 60 fin des années 60 il va faire des demandes pour être naturalisé Algérien et ces demandes n'aboutiront jamais et donc ça lui permet également d'imaginer son père ce roman lui permet d'imaginer son père comme étant un gitan espagnol ce qui renvoie aux Andalousies une espèce de de figure héroïque du père et puis également il y a du Camus qui rentre là-dedans effectivement il y a des travaux universitaires qui ont été faits sur des comparaisons entre ébauche du père de Sénac et le premier homme d'Albert Camus il y a là des choses qui se croisent Camus a été à certains égards le père spirituel de Camus j'ai parlé tout à l'heure des difficultés de la rupture pas oublié que dans la correspondance celle qui figure dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure Albert Camus Jean Sénac le fils rebelle dans la correspondance entre Camus et Sénac Camus appelle Sénac mihiro mon fils dans certaines lettres ça veut dire ça dit évidemment ce qu'était leur relation à un certain moment donc cette poésie évolue petit à petit elle influence d'Edmond Brun et puis au sortir de la guerre il y a une expérience qui est importante également chez Sénac autre chose qu'il partage avec Camus c'est des problèmes pulmonaires qui font qu'il va être hospitalisé pendant pratiquement une année au sanatorium de Rivet à proximité d'Alger et là évidemment il va en même temps dans cette sorte d'isolement forger son art poétique mais il va également faire l'apprentissage de son propre souffle poétique il y a un lien entre et cela aussi a été démontré entre la poésie et le souffle et cette poésie des poètes de sanatorium et Sénac se lit avec d'autres poètes de sanatorium et Camus lui dit aussi à un certain moment ne vous inquiétez pas pour votre votre santé la la poésie qui naît des poumons est favorable aux Algériens évidemment il parle en même temps il sait de quoi il parle puisqu'il est dans la même dans la même situation et donc cette année là est une année très très formatrice et dès la sortie du sanatorium de Rivet il y a une expérience c'est l'isolement sanatorium de Rivet il est tout seul il forge sa poésie dès la sortie il se trouve que il y a un événement culturel important à la colonie en 1948 dans l'hiver 47-48 un directeur d'un service du gouvernement général à Alger le service de la jeunesse ce directeur s'appelle Charles Aguès à l'idée d'organiser des rencontres on est en 47-48 deux ans même pas deux ans un an et demi après des troubles importants qui sont les soulèvements de Sétif et Guelma en Algérie qui ont été réprimés dans le sang et qui ont révolté et en même temps conduit à l'écriture un certain nombre de jeunes écrivains le plus connu étant évidemment Katabiassine c'est de là que sont nés les premiers poèmes de Katabiassine et notamment son recueil Soliloque publié à compte d'auteur en 1946 réédité depuis on voit évidemment tout ce qui s'est passé à Sétif et Guelma Katabiassine ayant lui-même pris part aux manifestations de Guelma et ayant fait de la prison ayant subi la prison à la suite de cela donc un certain nombre de services malgré tout pas que la répression mais il y a un certain nombre de services et d'individus au gouvernement général qui se disent mais on va vers la rupture et en particulier dans les milieux culturels dans les milieux intellectuels est-ce qu'il n'y a pas moyen de renouer ce lien et Charles Aguès directeur du service de la jeunesse imagine des rencontres dans un hôtel à une quarantaine de kilomètres d'Alger dans les gorges de la Chifa et ces rencontres sont connues sous le nom des rencontres de Sidi Madani il s'agit de faire venir un certain nombre d'intellectuels d'écrivains de poètes français et de les faire cohabiter dans cet hôtel avec la jeune poésie la jeune intelligentsia algérienne Sénac est invité comme Mohamed Dib est invité comme Kateb Yassine est invité mais lui il va refuser d'autres personnalités sont invité Malek Benabi et côté français on va faire venir Camus bien entendu mais également Jean Quairol Brice Parrain Francis Ponge Calais un certain nombre de grands noms de la littérature du moment et ils vont se discuter entre eux débattre entre eux et ça c'est très important pour même si ces rencontres n'ont pas eu de suite il devait en avoir l'année suivante on a publié d'ailleurs dans ces petits inédits maghrébins le journal de Sidi Madani de Charles Aguès il a tenu un petit journal durant ces périodes là et il montre bien dans son journal que combien ces rencontres finissent par inquiéter une partie du gouvernement général et l'année suivante où il avait envisagé d'inviter Sartre notamment on lui dit non on reste là on en reste là et il n'y aura pas de suite mais bon il n'empêche qu'au plan individuel et en particulier pour Jean Sénac ces rencontres ont été très très importantes très importantes et notamment parce qu'elles lui permettent de rencontrer enfin Camus avec qui il est déjà en relation depuis deux ou trois ans mais là il se rencontre et à la suite de cette rencontre et sans doute d'une intervention de Camus Sénac va obtenir en même temps que son ami peintre Sauveur Galliero une bourse du gouvernement général pour aller dans le sud de la France à l'ourmarin et il va grâce à Camus également rencontrer quelqu'un qui va devenir au moins aussi important pour lui que Camus et qui va d'ailleurs préfacer son premier recueil c'est René Char pour être René Char et voilà comment se forge petit à petit son son art de je vais lire deux petits passages d'abord la façon dont poétiquement Sénac présente c'est un recueil c'est un poème qui est sans date je l'ai daté de 1944 ou 1945 que Sénac intitule la révolte des sens avec une épigraphe de Paul Verlaine j'ai la fureur d'aimer mon coeur si faible et fou n'importe quand n'importe quel et n'importe où et voilà le poème Sénac un homme un désir une femme un rêve autant d'heures brèves valse des soupirs yeux perturbateurs divinement mâles supplice ô tantal audace des mains offrande des lèvres j'entends dans ma fièvre des rires de nains ô sens ô l'encens ô la chair voulue la jouissance tue ô l'âme des sens l'écorce se fond faune au flanc du vase satanique extase qu'un rêve défend la vertu me fait sain dans mon martyre et mon coeur soupire d'un être parfait un être un désir quel que soit son sexe nature complexe aimer et languir on voit en même temps l'aspect très conventionnel du vers avec une rime extrêmement marquée très très scandée très très courte des vers très courts et déjà des thèmes très très forts comme celui de des amours de l'auto-érotisme des amours homosexuels avec quand même évidemment l'envie de s'en défendre mais Sénac ne se contente pas de devenir ce poète moderne je pense je vais prendre dans les derniers les derniers poèmes encore que bon il ne se trouve pas là mais il y a deux recueils je ne sais pas si la bibliothèque les a les désordres et dérision et vertige qui sont des recueils des années 60 ou 70 d'ailleurs dérision et vertige n'a pas été publié du vivant de Jean Sénac qui sont des recueils très expérimentaux par exemple dans dérision et vertige on voit un intitulé poème du lecteur et ça n'est qu'un trou dans la page et c'est au lecteur d'imaginer ce qu'il peut mettre dans ce trou selon son son propre imaginaire donc vous voyez de la poésie très conventionnelle on en arrive à une poésie beaucoup plus expérimentale mais ce que je voulais dire également c'est que Sénac et c'est cela que j'ai voulu montrer en réunissant ces deux archives l'archive française et l'archive algérienne qui constituent ce journal intime et qui donne sens uniquement au journal intime il y avait déjà des fragments qui avaient été publiés notamment par Marie Virol et par d'autres également l'éditeur Edmond Charlot dans les années 80 alors qu'il était à Pesnas avait publié des fragments du journal 1954 moi-même dans certaines de ses anthologies j'avais publié des fragments mais un journal intime ça ne prend sens que dans la durée même si c'est difficilement lisible dans la continuité un journal intime Dieu sait si j'ai l'habitude d'en publier puisque c'est un peu ma dans ce ce groupe de l'item qui travaille sur les manuscrits je me suis spécialisé sur plus sur ces journaux intimes j'ai déjà publié celui de de Jules Roy celui de de Memmi je suis en train de le publier j'ai publié un volume justement dans la collection chez CNRS édition et donc ce sont évidemment comme on l'a dit ces volumes chez CNRS édition notamment ce sont des sommes la première le premier volume du journal de Memmi qui ne va que jusqu'en 1962 c'est quelque chose qui fait pratiquement 2000 pages mais ça ne prend sens que justement par cet aspect somme et le journal de 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 ne prend sens que parce qu'il réunit l'archive algérienne et l'archive française et en plus l'intérêt d'un journal c'est que c'est la matrice d'une oeuvre c'est là que se constitue qu'on voit se constituer l'oeuvre pour un généticien du texte comme je je veux l'être c'est c'est évidemment très très révélateur le le journal de ce que sera l'oeuvre et donc ce journal intime montre qu'au delà de l'image dans laquelle on a cantonné Jean Sénac la postérité l'image que la postérité a donné de de Jean Sénac c'est ce cette figure un peu christique écartelée entre la France et l'Algérie et qui en est mort voilà l'image que l'on a tous de plus ou moins de Jean Sénac et au delà de cela il y a ce ce catholique qui arrive à se défaire comme je viens de le montrer de ce ce carcan religieux moral etc pour vivre pleinement son homosexualité il y a également ce poète qui va chercher notamment à travers ses émissions de radio aux quatre coins du monde d'autres poésies ce qu'on a essayé par exemple dans la revue Europe on a consacré un numéro de la revue Europe également pour partie à Mohamed Yves et la deuxième partie à Jean Sénac je pense que ce numéro doit être aussi à la médiathèque ici et bien ce que j'ai essayé de montrer dans ce dossier que j'ai coordonné pour la revue Europe c'est combien la poésie de Jean Sénac éveille des échos dans l'après 68 aux Etats-Unis par exemple parmi la Beach Generation Ginsberg on retrouve des échos de Jean Sénac le grand éditeur lui-même poète Ferlinghetti a été dessinataire on l'a découvert dans les années 80 et puis c'est passé inaperçu a été dessinataire d'un des recueils les plus révolutionnaires de Jean Sénac je ne sais pas si vous l'avez on l'a finalement publié ça n'a jamais pourquoi Jean Sénac l'a-t-il envoyé aux Etats-Unis sans doute parce qu'il pensait que c'était impubliable en France à plus forte raison en Algérie ça s'appelle le mythe du sperme méditerrané ça a finalement été publié dans les années 80 chez Actes Sud c'est un petit texte bon c'est un des textes les plus révolutionnaires très homo-érotiques de Jean Sénac et qui a été redécouvert justement dans les années 80 quand on a commencé à redécouvrir Sénac ça nous est revenu des Etats-Unis Ferlinghetti qui vivait encore a dit mais moi j'ai quelque chose que Sénac m'avait envoyé voilà il nous a renvoyé ce document donc vous voyez comment Jean Sénac va essayer de rechercher pareil il fait un voyage au en URSS et il va rencontrer toutes les grandes poétesses russes Arbatova Tsitsaïva et également le grand poète russe qui est Eftouchenko avec qui il va se lier à qui il va consacrer des émissions pareil pour les poétesses dont je viens de parler il leur consacre des émissions de radio en Algérie vous imaginez dans le Landerno qui est Alger des années 60 toute cette révélation de la poésie internationale il est avant l'heure avant Glissant qui a inventé l'expression un poète du tout monde et il dit lui-même dans un un poème de 1949 donc un poète qui n'est pas tardif qui est assez qui vient assez tôt que le poète doit être un alimenteur d'éveil séducteur un alimenteur d'éveil séducteur c'est le rôle du poète qui l'assigne au poète il l'a été assurément en Algérie puisque toute la génération des jeunes poètes des années 60 se réclament de Jean Sénac depuis Youssef Septi qui a été assassiné pendant la décennie noire Hamid Tibouchi qui vit encore et qui est en même temps peintre c'est lui qui fait les maquettes de ses petits inédits maghrébins Hamid Nasser Khoudja et il en 1972 quelques mois avant sa mort Jean Sénac réunit dans les petites anthologies que publié Jean Breton aux éditions Saint-Germain-des-Prés une anthologie de la jeune poésie algérienne et bon donc non seulement cette jeune génération se revendique de lui pleinement mais également et c'est peut-être une des explications évidemment de sa disparition de son assassinat que cette influence grandissante qu'il avait sur la jeunesse à ce moment-là et mais également sur la poésie mondiale et ça on le sait beaucoup moins et on le découvre à travers son journal intime en conclusion je voudrais simplement citer une lettre d'un de ses amis les plus proches du moins à la fin qui est le romancier Jean Pellégry lui-même pied noir né dans la métidja qui en septembre 1973 quelques jours après apprenant donc l'assassinat de Jean Sénac écrit à un autre ami de de Sénac qui est Jean de Maison Seul nous voici mutilés l'intercesseur le dépositaire des rites et des mots s'est retiré comme nous allons être seuls désormais combien nous allons nous sentir séparés voilà ce que j'ai voulu faire en réunissant ce texte et maintenant évidemment je souhaiterais que nous en discutions si vous avez des questions ou des remarques je fais circuler j'ai pas pensé de le faire pendant que mais je vous en prie mais je vous en prie je si vous souhaitez si quelqu'un veut prendre la parole moi je vous préciserai juste que voilà nous avons donc fait une petite exposition de quelques pièces de nos fonds d'archives donc du fonds d'archives de René de Pestre vous verrez les pièces en question et justement monsieur Guy Dugas vous parlez d'émissions radio qu'il avait animé Jean Sénac à Alger et il se trouve que René de Pestre dont nous avons le fonds d'archives à la bibliothèque se trouvait à Alger en 69 et à cette occasion Jean Sénac l'a invité donc pour ses émissions de radio et nous avons un document original du programme de cette émission donc nous avons une petite vitrine avec des livres dédicacés donc de René de Jean Sénac à René de Pestre également et ensuite vous verrez quelques pièces rares et aussi quelques petites pièces du fonds Jean Sénac dont une lettre de pardon le fonds Robles excusez-moi donc il y a une lettre d'Emmanuel Robles non pas une lettre en fait il a fait une présentation de de Jean Sénac et on suppose que c'est quand Jean Sénac a été assassiné puisque c'est il présente comment il s'est il l'a rencontré et voilà et on a aussi un petit document justement de la peintre la peintre Baya Baya voilà avec un petit mot Baya Maïedine voilà que Jean Sénac a envoyé en fait il a envoyé la carte de Baya Maïedine avec un mot destiné à Emmanuel Robles donc on arrive voyez comme ça à faire des petites passerelles des traces il y a également une lettre de Jean Sénac à Emmanuel Robles on aurait pu mettre également un exemplaire de la revue Forge qui était la revue de Robles en 1947 dans laquelle figure un des premiers poèmes de Jean Sénac également et Jean Sénac lui en avait envoyé trois ou quatre et il y a une lettre de Robles à Sénac qui doit se trouver à Marseille dans laquelle il lui dit voilà je choisis celui-là pour telle et telle raison celui-là ne me plaît pas il est trop convenu trop conventionnel etc il y a aussi la lettre de Jean Sénac à Emmanuel Robles que nous avons sélectionné où en fait il est question de l'assassinat de quelqu'un d'autre de Mouloud Ferraoun en 1962 voilà il y a eu beaucoup d'auteurs algériens qui ont été assassinés on a des textes donc après alors on a présenté aussi des textes d'autres auteurs algériens donc on a fait un petit clin d'oeil aussi sur Mohamed Dib il fait 20 ans qu'il est décédé lui il n'a pas été assassiné il est mort en France voilà en 2003 et qu'est-ce que je voulais alors donc on a cette partie de petite archive de la vitrine jusqu'au 19 décembre je crois et ensuite évidemment une sélection de livres de Sénac dont monsieur Dugas a dit quelques titres donc nous avons certaines choses qui sont empruntables d'autres vous imaginez ce sont des éditions un peu rares maintenant donc qui sont sous vitrine et qui seront consultables sur place voilà sur demande puisque certains c'est des éditions aussi qui ne sont pas toujours en bon état voilà mais pour dire que dans une bibliothèque on arrive comme ça on a des fonds comme les fonds francophones sont constitués quand même depuis l'ouverture de la bibliothèque il y a beaucoup beaucoup de livres aussi qui sont dans les réserves n'hésitez pas à consulter le catalogue voilà je referme la parenthèse et je vous laisse la parole est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire ou a des précisions à demander à monsieur Dugas ou des remarques à faire voilà n'hésitez pas personne ne souhaite parmi les rôles de Jean Sénac il faut citer aussi évidemment dans le contexte colonial de l'époque c'est les libéraux et les émancipateurs comme se voulait Robles et Sénac comme voulait être Robles et Sénac cherchent des moyens pour tisser des liens forgés de toniques amitiés comme dit Robles dans le texte de présentation de la revue Forge précisément et l'expérience des revues est importante alors il y a la revue officielle dont j'ai parlé Afrique qui va vivre de 1920 jusqu'à jusqu'à l'indépendance grâce au suicide du gouvernement général subvention du gouvernement général mais à côté de cette revue officielle il y a quantité de revues qui de plus ou moins longues vies de longue existence qui naissent comme ça et qui meurent pratiquement tout aussitôt et Sénac s'est lancé également dans cette expérience de revuiste de directeur de revue en publiant trois revues d'abord la revue M qui est une simple feuille polycopiée un exemplaire enfin un recto verso bon une sorte de tract dès les années 40 et puis deux revues qui vont avoir une importance considérable c'est la revue Soleil qui va connaître sept numéros et dans laquelle vont être révélés dès le début des années 50 Soleil c'est 52 à 54 ou 55 et il va y avoir des gens comme Dib comme Mohamed Dib comme Mouloud Ferraoun justement comme Malek Awari toute la jeune littérature algérienne va commencer à s'exprimer dans Soleil et puis il va y avoir terrasse également qui elle ne va connaître qu'un numéro le deuxième numéro étant prêt à être publié peut-être arrivera-t-on à le publier puisque j'arrive à le reconstituer petit à petit avec des articles de ponge il y a des articles de char totalement inédits bon qui avaient été envoyés à Sénac et dans ce numéro unique de terrasse il y a notamment des articles d'Albert Cossery par exemple l'égyptien de Brice Parrain et puis il y a le retour à Tipaza le fameux retour à Tipaza d'Albert Camus c'est là qu'il publie pour la première fois ce texte voilà donc ce rôle de directeur de revue également est important et qu'il a eu finalement une vie littéraire pas seulement limitée à cet axe franco-algérien auquel on le limite généralement pas seulement limitée à la poésie certes c'est le plus gros de sa création de sa production mais également romancier je l'ai dit mais également dramaturge bien que ses oeuvres théâtrales n'aient ni été jouées ni été publiées à son vraiment son corps défendant parce qu'il voyait Camus d'abord il adore le théâtre et le cinéma et en plus il voyait les succès de Camus au théâtre il il est proche également d'Emmanuel Robles et il voit les pièces de Robles dont certaines le touchent plus que je pense par exemple La vérité est morte sur l'affaire Yves Thon ses pièces sur l'affaire Yves Thon tout cela le touche énormément plus que les pièces de Camus et il n'arrive pas lui-même à faire publier son théâtre et Dieu sait si pourtant le journal intime le montre il va démarcher auprès de Jean Villard auprès de Dasté il prend Maria Cacarès d'assaut y compris bien longtemps après la mort de Camus en 1966-67 Maria Cacarès fait une tournée en Algérie et il lui confie ses pièces et puis un certain nombre de jeunes acteurs français comme Bernard Verlet ou François Martouré également qui sont maintenant devenus de très grands acteurs et qui pour François Martouré a accepté de venir lire du Cénac extrait du journal intime à la maison de la poésie à Paris le 18 décembre si vous êtes dans la capitale c'est une rencontre qui va valoir les détours j'espère et François Martouré nous parlera en même temps de sa relation avec Camus avec Cénac voilà puisqu'on croise son nom dans le dans le journal intime comme on croise le nom de très grand on croise le nom de Moustaki on croise le nom de toute la évidemment dans ces années 54 55 je disais qu'en même temps de son rôle de militant et c'était très difficile de concilier les deux Jean Sénac et R dans le quartier des Halles dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés il fait partie de cette cette jeunesse de Saint-Germain-des-Prés et en même temps il passe ses nuits à des rencontres au Halles enfin il tient ce qu'il ce qu'il appelle et j'en ai mis quelques extraits dans le journal le journal des graffitis le journal des graffitis c'est le journal qui des graffitis relevés sur les pissautières dans lequel il fait ses rencontres dans le quartier des Halles enfin etc vous imaginez un peu les graffitis en question bon c'est très difficile évidemment de concilier cette vie de militant et cette vie d'homosexuel débridé et dans les années 50 dans le Paris des années 50 ça l'est évidemment ça devient totalement impossible ensuite en Algérie et là aussi évidemment il n'est pas exclu que son assassinat comme le disent les autorités algériennes comme l'a conclu l'enquête qui a été menée par la police algérienne il n'est pas exclu que le crime son crime était un crime de mœurs ça c'est pas impossible évidemment il parcourait également Alger dans les soirées la nuit voilà il était très également connu comme pour comme étant homosexuel et raillé d'ailleurs on a eu des témoignages certains enfants lui envoyaient des pierres voilà il était moqué par pas mal de gens également tout cela étant aggravé du fait qu'à un certain moment il n'avait plus de quoi manger et donc il se laissait aller la fameuse époque où on le découvre je ne pense pas qu'on ait mis cette photo-là parmi celles-là non on ne l'a pas mais vous avez cette photo sur internet avec sa grande barbe à la Verlaine bon ça c'est la c'est la période où il est complètement mis marginalisé totalement merci monsieur du gars donc personne ne veut réagir ou dire un petit mot des informations qu'ils auraient à nous communiquer donc nous vous remercions déjà d'être venu de nous soutenir et puis je remercie particulièrement bien sûr monsieur du gars qui est quand même un familier on ne l'a pas dit de la bibliothèque francophone multimédia puisqu'il a il a consulté les fonds de la bibliothèque les fonds spécialisés dont le fonds Emmanuel Robles bien sûr et il a également coordonné le colloque sur Emmanuel Robles en 2014 pardon le centenaire de sa naissance d'accord pour le centenaire ok voilà et voilà c'est quand même voilà tous ces fonds se recoupent finalement et j'ai eu besoin pour la notation du journal de Jean Sénac de renseignements puisés ici sur Robles puisés ailleurs sur Camus ou tout cela et c'est justement de ces recoupements qu'on aura une véritable cartographie de ce qu'a été la vie culturelle franco-algérienne en période coloniale et même en période post-coloniale sauf que évidemment tous ces fonds sont la plupart de ces fonds sont terriblement morcelés c'est le cas de Jean Sénac je vous l'ai dit mais c'est aussi le cas de Katébiacine par exemple est-ce qu'on va arriver un jour à pouvoir faire une édition génétique de Nedjma je ne sais pas parce qu'il y a des bribes en France il y a des bribes en Algérie il y en a même en Allemagne puisque Katébiacine a une épouse enfin une épouse une femme allemande et il a eu un enfant qui a des qui vit en Allemagne et qui a des documents bon c'est extrêmement alors il faut arriver à puiser à droite à gauche la question des ayants droit alors ça ne se pose pas pour Jean Sénac mais ça se pose pour d'autres et notamment pour Katébiacine les ayants droit c'est en même temps son fils Amazir Yassine mais c'est aussi son fils en Allemagne et bon ils ne s'entendent pas forcément Mohamed Dib pareil on s'est aperçu on a cru que il serait facile de faire l'édition complète dans notre collection CNRS édition faire l'édition complète des oeuvres de Mohamed Dib sauf que Mohamed Dib a quitté l'Algérie en 1959 et il est mort en France en 2003 ou 2004 et il a dit bon je dépose tout à la bibliothèque nationale à Paris bon on s'est dit très bien ça va pouvoir être l'ITM on a des liens privilégiés avec la bibliothèque nationale on va pouvoir travailler là dessus et quand on est allé voir à la bibliothèque nationale on s'est aperçu que toute la partie entre les débuts de Mohamed Dib 1950-52 jusqu'en 1959 ça s'était resté en Algérie il l'avait laissé chez sa chez sa mère et puis il n'avait jamais pensé à le faire venir en France et bon la fameuse trilogie la grande maison le métier à tisser l'incendie toutes ses premières oeuvres un été africain jusqu'à qui se souvient de la mer 1960 tout cela était resté en Algérie et une fois que sa mère est décédée c'est de vagues cousins qui en ont enfin qui en ont hérité ils n'en ont pas hérité ils ont hérité du dépôt et quand il s'est agi ensuite de dire mais est-ce qu'on peut travailler dessus avec l'accord de la veuve de Mohamed Dib et des enfants de Dib les cousins les vagues cousins nous ont dit ah non 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 ça ça nous appartient si vous voulez travailler dessus il va falloir payer et puis on en est resté là et comme évidemment commencer un travail génétique sur l'oeuvre complète d'un écrivain en commençant par sa sixième oeuvre ça n'a pas tellement de sens vous imaginez bien donc on en est là pour le moment et on est complètement bloqué la question des archives finalement se pose également en ce qui concerne les archives littéraires et on n'arrive pas on arrive selon des moments par exemple là j'ai réussi réussi à il y a eu un moment favorable sur lequel j'ai bondi il y a il y a moins de deux ans avec une personne de la bibliothèque nationale d'Alger qui a dit bon mais moi je veux bien vous numériser ce qu'on a du journal intime donc c'est aussi pour ça que j'ai monté une maison d'édition en Algérie avec une amie algérienne parce qu'elle elle a des entrées plus faciles vous l'imaginez bien que moi à la BNA donc on a sauté sur l'occasion on a obtenu la numérisation mais quand il s'est agi dans les remerciements du début de remercier cette personne nous a dit non 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 ne citez pas de nom remerciez la bibliothèque nationale d'Alger mais pas de nom s'il vous plaît donc voyez on craint évidemment ensuite les initiatives trop personnelles voilà et bon ça ça a été un moment sur lequel je sautais mais bon ce moment semble s'être refermé très rapidement puisque parmi les étapes des manifestations que nous avons organisées pour le cinquantenaire de la disparition de Jean Sénac et cette publication j'avais également imaginé des étapes en Algérie et non seulement rien n'a pu être fait mais le visa que enfin ce que j'avais j'avais obtenu une mission de l'ambassade de France à Alger et mon visa a été refusé par le consulat d'Algérie c'est la première fois depuis 40 ans excusez-moi monsieur Dugas c'était pour le salon du livre d'Alger c'est pour le salon du livre quand même pour le salon du livre qui était fin du mois d'octobre et début du mois de novembre voilà on avait prévu sur le stand de l'institut français un hommage à Jean Sénac et une présentation du livre également et le 31 donc j'avais prévu d'y aller du 1 du 1er au 5 j'avais mon billet d'avion et tout et le 31 on m'a dit non non c'est pas possible comme on l'a dit aussi à une autre invitée autrement prestigieuse de l'ambassade de France qui devait être ce salon qui est le prix Nobel de littérature à Niernon voilà donc il y a des moments comme ça où sans trop savoir d'où ça vient ça se referme puis ça se détend voilà il faut arriver à sauter sur sur l'occasion et à à user de certaines influences certains liens qu'on peut avoir avec telle ou telle personne ou telle ou telle personnalité j'ai cru à un certain moment au moment de l'année de l'Algérie en France j'ai cru qu'on pourrait monter une vaste opération de numérisation des émissions de radio parce que il y a un trésor à la Biothèque nationale d'Alger c'est l'enregistrement de la plupart des émissions de la radio alors le poète dans la cité voilà l'autre titre de l'émission poète de la cité et poésie sur tous les fronts deux séries d'émissions de radio qui se trouvent en version audio à la Biothèque nationale d'Alger parce que Sénac avait l'habitude d'enregistrer vous savez sur les petites cassettes qu'on mettait dans les voitures là avant mais vous avez tout fait l'expérience de caractère périssable de ces petites cassettes et d'année en année elles sont en grand danger en 2004 j'avais un excellent ami qui était directeur de la Biothèque nationale à Alger qui est un romancier par ailleurs vous avez sans doute ses titres ici à la médiathèque qui s'appelle Amin Zawi et avec Amin Zawi on avait imaginé tout un plan avec l'Inatec pour faire une numérisation sérieuse dans le cadre de l'année de l'Algérie et des grands projets que cette année là avait permis et puis bon on s'y est pris trop tard et tout s'est refermé les subventions ont disparu voilà et plus le temps passe plus il faut bien le dire cette littérature de langue française y compris celle des auteurs algériens et et compromises et compromises non seulement parce que bon logiquement la littérature du Maghreb va se faire de plus en plus en langue arabe ce qui est normal mais également parce que d'autres langues interfèrent maintenant l'anglais prend une place de plus en plus importante au Maghreb comme ailleurs et le niveau de français tombe à une vitesse grand V ce qui fait que bon on n'arrivera plus à à former des bon je reçois chez El Kalima beaucoup de manuscrits il y aurait il y a quelquefois des idées intéressantes mais il y aura un travail de correction qui est trop énorme pour que les ouvrages puissent être publiés voilà merci beaucoup monsieur Dugas pour toutes ces précisions voilà on a quand même beaucoup appris et comment dire l'approche que vous avez fait parce que je me demandais derrière ce Sénac libéré voilà ce qu'il y avait voilà c'était très très intéressant merci à vous aussi d'être venus passer cette soirée en notre compagnie merci voilà j'ai amené quelques ouvrages en particulier les ouvrages